Difficile à marée haute de deviner ce qui se cache au pied de cette falaise. Sous l'eau, une espèce bien connue de nos côtes tapisse les rochers. La moule respire et s'alimente en filtrant l'eau. Elle se nourrit d'infimes particules. À marée basse, elle ferme les deux valves de sa coquille pour garder de l'eau en elle et ne pas se dessécher. À l'abri dans sa coquille, et solidement fixée à son bout de rocher, rares sont les prédateurs qui peuvent la déguster. Mais quelques habitués de la marée basse ont tout de même plus d'un tour dans leur seau pour lui faire lâcher prise. J'ai 365 ans. Je viens à moule depuis 50 ans. Il y a 50 ans avec mes parents, c'était la sortie annuelle traditionnelle d'aller au moins une fois ou deux à moule. C'est vraiment un loisir, vraiment un plaisir. Un plaisir avec une bonne frite. Maxime n'est pas le seul à aimer les moules frites. À chaque marée, la moulière attire un grand nombre de pêcheurs. Ce matin, Antoine va à leur rencontre pour leur appeler les quelques bonnes pratiques de pêche à adopter. On distribue des petites réglettes aux pêcheurs avec les tailles et les poids de ce qui est pêchable sur le secteur. Et ça permet de pêcher et de choisir les moules qui sont à la taille. Des crochets, on voit que celle-ci, elle fait plus de 4 cm et on peut la prendre et la mettre dans le seau. La pêche à la moule, c'est une véritable cueillette. Afin de sélectionner les plus beaux spécimens, certains de nos pêcheurs sortent quelques ustensiles de leur cuisine. On essaie de trouver la moule qui va bien et puis avec les cuillères, on prend que la moule. Comme ça, voilà. On coupe. Donc on essaie de prendre des plus grosses. On évite avec la cuillère. On coupe. On les coupe volontairement pour éviter d'arracher. Si la cuillère est l'outil idéal pour éviter d'arracher les plus petites moules, c'est aussi le seul outil autorisé. Il y en a ceux qui viennent avec des râteaux, ils font n'importe quoi. Ils prennent les petites, ils prennent les petites avec, tout. Et après, c'est sûr qu'après, il y en a moins, puisque vous avez des gens tous les jours qui viennent. Alors, ils n'ont pas le temps de se reproduire. Comme pour la plupart des espèces, les moules se reproduisent entre mâles et femelles. La larve commence sa vie en flottant et rejoint le plancton. Un mois plus tard, elle ne mesure qu'un demi-millimètre, mais a déjà la forme de la moule adulte que l'on connaît. C'est à ce moment précis qu'elle choisit le bout de rocher où elle passera le reste de sa vie. Des moules de 4 cm, elles ont un an et demi, deux ans. C'est le délai qu'il faut pour qu'elles fassent la taille légale et qu'elles se soient reproduites suffisamment pour pérenniser le gisement. C'est pour ça qu'on attend qu'elles fassent cette taille-là avant de pouvoir les pêcher. Même si les moules doivent être triées et relâchées directement là où elles ont été pêchées, l'idéal est tout de même d'éviter de décrocher celles qui ne font pas encore la taille. Des petites moules comme ça, elles ont du mal à se raccrocher et elles risquent d'être perdues. Et là, je vais la remettre sur le site où on l'a pêchée et on lui a une bonne chance. Si la moule n'a pas eu le temps de s'accrocher avant que la mer remonte, elle aura effectivement beaucoup de chance si elle ne se fait pas emporter loin de la moulière. Là-bas, il n'y a aucun rocher pour s'accrocher. En respectant les bonnes pratiques de pêche, chaque pêcheur à pied préserve la ressource et le milieu marin. Il participe ainsi à ce que le plaisir de la pêche à pied reste accessible à tous et pour longtemps. à ce que nous allons faire voir. Il est enatoire. Il est enatoire. Il est enatoire. Il est enatoire. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !